C'est sûr, le comité de suivi. Depuis le 26 janvier dernier, le comité de suivi ne s'était pas retrouvé et nous étions plongés dans la crise post-électorale, après la crise des enseignants. Suite à la rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République, il a été décidé que le comité de suivi se rouvre aujourd'hui pour qu'on essaye de discuter de la mise en œuvre non seulement des questions relatives aux contentieux électorales, mais également de l'application de l'accord politique. 12 octobre 2016. Globalement, c'est là qu'il a été questionné. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Oui, disons qu'aujourd'hui, c'était juste une réunion de cadrage. Ce qu'on peut retenir, c'est que les blocs politiques en présence ont réitéré leur engagement à aller dans le sens de la mise en œuvre des conclusions du communiqué final de la rencontre entre les différents acteurs et le président de la République. La mouvance est déclarée en tout cas prête à accompagner la mise en œuvre de l'accord politique. L'Alliance républicaine également est revenue au niveau du comité de suivi. Les acteurs sont félicités. Ça nous permet d'avoir en tout cas un dialogue beaucoup plus inclusif avec l'arrivée de cette autre force politique. L'UFDG, comme toujours, nous sommes disposés à aller dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique. Donc, globalement, c'est une réunion de cadrage aujourd'hui. Nous nous sommes projetés pour la semaine prochaine. Le président du comité de suivi également a souhaité que les sessions soient davantage rapprochées par rapport aux sessions précédentes. Voilà aussi. Je vois ce que vous avez évoqué, le cas des conventions électroniques. Oui, justement, on en a commencé, mais nous avons décidé, comme au niveau du comité de suivi, nous avons des sous-commissions. On a la sous-commission élection locale. Donc, à partir du mardi, les différents partis qui ont des grèves vont déposer leurs documents à ce niveau-là et les analyses vont commencer. Votre nom ? Mamadou Seine Lopal est députée à l'Assemblée nationale. Ambre le monsieur.